instant de réflexion sur l'histoire voici ce dont on ne vous a jamais parlé vous pourrez trouver cette vidéo entièrement en créole sur la même chaîne mais quelle est l'origine du mot guadeloupe c'est donc christophe colomb qui nomma cette île comme ça lors de son premier voyage sur une île qu'il nomma hispaniola cuba saint domingue il fit un pèlerinage de retour en espagne dans un monastère et il retourna vers les caraïbes jusqu'à l'île de la guadeloupe et en premier lieu marie galante donc dans l'archipel des îles de la guadeloupe que nous soutenons aujourd'hui mais bien sûr cet archipel où il ya les saintes la désirade marie galante saint barthélémy saint martin le nom arawak normalement c'est carruquera donc le monastère il est allé vers son pèlerinage en andalousie donc il ya une région qui s'appelle estré madur dans la province de caceres en espagne se trouve le monastère royal de santa maria de guadeloupe et avec la vierge noire cette région du pays espagnol ressemble beaucoup aux ravines et aux rivières et à la végétation qui se trouve en guadeloupe donc ce monastère qui se trouve en haut des collines et qui est près de ses ravines est à l'origine du nom de l'île de la guadeloupe comme chacun sait la langue espagnole elle-même tire beaucoup de son vocabulaire et de la langue arabe alors le français possède beaucoup de mots d'origine arabe aussi dû à l'invasion de l'andalousie force est de constater que le mot guadeloupe est formé avec deux mots arabes à l'ouad à l'hôpou wad à l'hôpou ça peut paraître fou mais c'est ainsi à l'oua dit ça veut dire ravine et l'hôpou ça veut dire l'amour donc dans le dictionnaire arabe c'est comme ça qu'on trouve cette définition et comme j'ai pu vérifier moi même nous avons tous entendu parler de bab el oued c'est devenu même une expression en français donc à l'ouad le oued c'est une ravine c'est une un vallon une vallée qui est désignée dans tous les toponymes arabes et vous verrez que beaucoup de régions portent ce nom avec ouad et la transformation en espagnol ça fait gouad et à l'hôpou donc c'est l'amour on pourrait aussi traduire ça comme la ravine de l'amour donc vous pouvez vérifier vous même al wadi donc c'est un mot dans le dictionnaire arabe qui signifie la vallée ou la ravine bien sûr en principe dans le creux de cette vallée se trouve une rivière mais ça ne désigne pas le mot rivière en arabe j'insiste bien le mot el oued n'est jamais employé pour désigner une rivière en arabe même si une rivière peut couler dans le creux de cette vallée ou de ce vallon maintenant dans le dictionnaire arabe on trouve hal houb pour désigner le mot amour vous constatez que hal houb fini par un b mais il faut savoir que la langue arabe ne possède pas le son paix donc les espagnols ont mis un paix mais ça désigne hal houb pas hal houb c'est une déformation de la langue espagnole donc ce mot en arabe signifie amour l'amour donc on dit que à l'ouad ça veut dire vallée vallon et que un groupe ça veut dire l'amour donc on peut le traduire par la ravine de l'amour n'en déplaise à certains cela ne traduit pas rivière et on ne peut pas le traduire par rivière de l'amour ouad al houb donc la ravine la vallée de l'amour guadeloupe n'étant pas le nom originel de l'île christophe colomb lui en débarquant il vit une similarité des lieux avec le monastère où il fit son pèlerinage en premier lieu aujourd'hui c'est plus un secret tout le monde sait que le continent américain était déjà habité l'archipel guadeloupéen fut découvert par bien d'autres avant christophe colomb d'abord il y avait les arawak et les indiens caraïbes les taïnos qui étaient les premiers habitants de ces îles ensuite il y avait les vikings on a des traces d'anciennes cartes où on nous montre le les îles des caraïbes ensuite on voit bien que le nord de l'amérique avait déjà été découvert par les vikings à l'aide d'une pierre avec laquelle on peut voir le soleil à travers les nuages ils ont atteint les côtes du canada ensuite on voit cette carte de pierre et rice où il y a carrément la guadeloupe dessinée dessus on la voit en haut donc la rencontre des espagnols avec les arawak ne pas le premier contact les musulmans donc posséder des cartes avec les îles de la caraïbe dessinée donc des îles qui ont été explorées avant christophe colomb il nous randoune dans ses chroniques historiens arabes relate l'histoire de mamsa kangamoussa dans la bibliothèque des rois d'aragon la carte de cantineau nous montre le roi kangamoussa étant très riche il a fait son pèlerinage à la mecque et en passant par le caire il a dépensé tellement d'or dans le souk que cela dévalua la monnaie du dirham pendant dix ans il a fallu du temps avant que le cours reviennent à la normale ou dans l'ancien empire du mali c'est à dire le bourre bambou le royaume du bambou qui a donné aussi son nom à la pointe du brésil qu'on nomme pour nambou co qui est une déformation de la prononciation locale du royaume bourre bambou vu que le bourre bambou qui était réputé pour son or on peut dire déjà que christophe colomb n'était vraiment pas le premier dans l cheikh de l houmari qui s'intitule mais c'est ligue elle a sauf et même malique elle msa un géographe musulman qui produit une encyclopédie remplie du monde connu de son époque il y relate même une expédition qui partie de la sicile sous le règne de roger 2 dont le père roger 1er avait conquis le royaume de la sicile musulmane influencé donc par la culture arabe ce roi normand régnant en sicile fit appel à ce géographe musulman et ce sont dans ces chroniques que nous trouvons une référence à une expédition qui semble décrire les îles des caraïbes et ses habitants et bien sûr tout cela bien des années avant christophe colomb le fondateur du grand empire du mali et bien c'est sonjata keta déjà il faut savoir qu'à cette époque là en europe il n'y avait pas vraiment de droits de l'homme alors que la charte du mandé a été proclamée de ce royaume n'a qui aussi quand gamin sa moussa le bourbambouk et l'expédition du roi abou baka mohamad en écriture arabe se retrouve dans certaines représentations de dessins en amérique du nord ceci est vraiment troublant parce que regardez voici une image regardez voici comment on écrit mohammed en arabe donc là on voit comment on écrit mohammed en arabe et les signes shiroki sont aussi un témoignage de certains caractères mandés qui sont laissés par les deux expéditions du bourbambouk de la civilisation holmec les têtes holmec c'est des témoignages du passage justement des expéditions on a les étymologistes ils ont fait le rapprochement entre certains caractères mandingue d'amérique du sud et amérique du nord étant influencé par le sud du continent les chinois eux en partant des côtes de la mer de chine ont atteint le monde arabe et se sont rendus sur les côtes africaines jusqu'au mozambique ils ont eu des échanges commerciaux avec le roi du zimbabwe donc l'amiral zen et était musulman et ils sont arrivés en amérique en 1421 avant christophe colomb la taille des bateaux comparé avec ceux des caravelles espagnols et monumental les cartes des chinois indique les côtes du nouveau continent les contacts avec les musulmans plus la flotte performante dont ils disposaient ont permis aux chinois d'atteindre avant christophe colomb ce nouveau continent